Mais d'abord, Jean-François Copé, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Prout. Bonjour Gaspard. Bonjour, bonjour, monsieur le maire de Meaux. Mes respects. Je me disais, c'est quand même bizarre de vous retrouver sur les plateaux radio-télé quand il y a pile-poil un gouvernement en train de se former. C'est louche. Serait-ce comme une petite piqûre de rappel en disponibilité ? Ne dites rien, je risque de vous croire, je suis très bon public. Notre invité a dit qu'il était très heureux à Meaux et qu'il n'avait pas d'ambition nationale. Alors ça, c'est la phrase type pour dire, si on a besoin de moi, je suis dispo. D'ailleurs, c'est fou le besoin des hommes politiques de venir crier à tue-tête dans les médias à quel point ils sont heureux d'être maire de Sarcelles, Chalon-sur-Saône ou Trifouillis-les-Oies à chaque fois qu'il y a un remaniement. Maire pile-poil à ce moment-là. Je pense que c'est la technique du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est-à-dire ? Ah bah, dure un remaniement pour te faire désirer. La méthode subtile, c'est de se poser au plein milieu de la place publique avec un hygiophone et de brailler « Je suis très heureux comme maire de Bursurivette, très très heureux ! » M'entretenir avec mes administrés au sujet d'un nouveau repoint « Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça ! Demain, j'inaugure un nouveau monte-charge pour handicapé à la MJC Léon Trotsky ! Qui sait qui a de la chance ? Qui sait qui est vernis ? C'est Bibi ! » Après, pour les experts qui, comme moi et Sonia, qui bien sûr savent décoder, il y a une petite phrase magique qui insinue que ça serait quand même possible de monter à Paris. Ah oui ? Quelle phrase ? La phrase magique, c'est « Écoutez, moi je n'ai pas d'ambition personnelle, je veux d'abord et avant tout être utile à mon pays. » Si le gars dit ça, c'est qu'il a déjà une cantine remplie de slip et de Marcel propre prête à partir sur son lit. Donc vous pensez que ce n'est pas le cas pour Jean-François Copé ? Bien sûr que non, jamais, pas de mauvais esprit. Quand notre invité dit qu'il a lâché l'affaire, on peut le croire. S'il est là ce matin, c'est purement parce que son nom rime avec « Jeudi ». Comment ça, ça veut dire quoi que le nom de Jean-François Copé rime avec « Jeudi » ? Comme dirait mon pote Youssef de l'épicerie en bas de chez moi, j'y dis « C'est Jean-François Copé. » Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher, j'avoue que c'est extrêmement médiocre. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais j'éprouve une honte extrême. Enfin, je ne crois pas que ça se voit. Non, je ne crois pas que ça se voit, je suis très à l'aise. En revanche, j'ai vu mon épicier hier, il m'a dit « Oui, c'est qui l'ai invité demain à la matinale de Mabrouk-la-Gazelle ? » Alors je lui ai dit « Bon, c'est Jean-François Copé. » Ah, le John Travolta de Moe, les danseurs, je dis « Comment ça, le danseur ? » Oui, l'inventeur du Copé dit « Cali. » Pardon, je récidive. Ah, ça continue ! Oui, c'est fou, hein ? Cet acharnement dans le médiocre. Bref, maintenant que j'ai bien valorisé mon invité, passons à l'actu. Alors, vous vouliez revenir sur la déclaration de Gérald Darmanin suite à la nomination de Gabriel Attal. Mais comment vous savez ça ? Vous lisez en moi comme une fiche posée sur une table. Oui, est-ce qu'on peut se réécouter Darmanin sur Attal juste pour s'ouvrir les chakras de la bienveillance ? Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur. Et que je ne suis pas homme à me dérober. Je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir. Et vous savez, de là où je viens, d'une province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on fait. Non mais quand tu balances ça, au fond, c'est une manière élégante de dire « J'espère de tout mon cœur que Gabriel Attal se mettra le plus vite possible au rodeo urbain sans casque, sur autoroute à contresens avec un sérieux problème de frein. » T'écoutes ça, on dirait un remake de l'histoire d'amour entre notre invité et François Fillon. Ah, vous exagérez, vous avez quand même vu ces images du ministre de l'Intérieur et du nouveau Premier ministre. Ils ont été ensemble hier dans un commissariat. Oui, et je me suis dit tout de suite, un commissariat. Quel drôle d'endroit pour commencer une histoire d'amour. Non mais pardon Dimitri, en général c'est l'endroit où tu finis tes histoires d'amour, pas l'endroit où tu les commences. De voir Darmanin et Attal rentrer dans un commissariat, la première question que tu te poses c'est « Lequel des deux va poser plainte contre l'autre ? » Ah bah quand tu vois les images de Gabriel en train de parler à l'agent d'accueil, tout le monde a vu le truc, moi qui sais lire sur les lèvres, attention Scooper au pain, Attal il a dit « Bonjour, je suis le nouveau Premier ministre et j'aimerais déposer une main courante contre cet individu qui n'arrête pas de me suivre depuis ce matin. » Tu as la flic de garde un peu gênée, « Non mais c'est notre chef monsieur le Premier ministre. » « Non non, ça c'était avant, je vais vous en débarrasser de la racaille moi. » « Il vous reste des jeux disponibles pour mon ami ? » Alors rien à voir, Anne Hidalgo a déclaré qu'elle allait se baigner dans la scène avant les Jeux Olympiques. Ça veut donc dire qu'on ne la verra pas les inaugurer ? Mais pourquoi vous dites ça ? Ça va quand même être compliqué de faire une passation au torche quand tu n'as plus de bras. Vous êtes pigé ? Oui, ça y est. On peut entendre l'attention, à moins qu'elle soit moyenne, c'est possible aussi. Une bonne semaine à tous. Elle était très très bien, c'était la meilleure, merci je crois. La meilleure n'est pas, mais... Jean-François Coppice est jeudi, moi j'adore. Je me suis poilé pendant une demi-heure, j'ai trouvé ça, vous êtes d'accord ? Je peux. Après on voit, vous ne connaissez pas mot, sinon vous comprendrez pourquoi on est très heureux d'être maire de mot. Il y a une MJC Léon Trotsky à mot ? Alors par ailleurs, c'était le deuxième point, puisqu'on a le droit à un petit commentaire, une seconde. Bien sûr, vous avez un droit de réponse, monsieur Coppice. Il n'y a absolument pas de MJC Léon Trotsky à mot, pour toute une série de raisons. Il y a une place Jacques Chirac en revanche, mais il n'y a pas... C'est pareil, non. C'est un moment d'égarement. Donc, non, non, quand je dis que je ne suis pas candidat à autre chose, c'est vrai, je suis revenu vraiment comme doyen de l'humanité, point. Ah ! Ça nous lève ! Ça veut dire qu'il y aura un jour Jean-François Coppice. Non, un doyen de l'humanité, ça veut dire que, qu'est-ce que vous voulez, à force d'en avoir vu, c'est bien de partager son expérience. Bon, merci. En tout cas, on a révisé notre géographie des rues de mots, grâce à vous Jean-François Coppice, c'était un plaisir. À très bientôt, merci à vous. Au revoir Gaspard, bon week-end, à mardi prochain. Je vais rester, je vais vous écouter. Ah bah tiens, vous êtes le bien. Pour vous voir faire monter les audiences. Allez, on y va.